Puis mon ami qui était avec moi, l'autre témoin, pas le seul avec l'abîme, mais l'autre, il m'avait tapé sur l'épaule, il dit « on s'en va de suite », il dit « je suis effrayé », il dit « on s'en va plus ». Comment est-ce que tu peux expliquer avec ce que tu connais présentement qu'un individu, on s'entend là, si tu me donnes un vélo aujourd'hui, puis quand même avec toute la force que j'ai, j'essaierais de plier un vélo en deux, ou une roue, j'essaierais de plier un vélo en deux, même, j'ai l'impression qu'un homme, même musclé, n'arriverait pas à faire cet exploit-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer que cette chose-là soit produite devant tes yeux? Je n'ai pas d'explication. Une chose que je peux te dire, c'est que plus tard, le lendemain, pas le bicycle qui avait touché les deux roues, mais l'essai où il avait plié le bord, on était plusieurs qui a essayé de la remettre droite, puis on n'était pas capables. Non, non, c'était vraiment solide. À partir de ce moment-là, tu as peur? Oui. La personne qui t'accompagnait, ton ami, a peur aussi? Effrayie. Là, vous vous dites, « Ciao, bye, on s'en va d'ici, let's go! » Oui, il était effrayé au point d'avoir des lames, puis l'échec. OK. Puis moi aussi, je n'avais pas de lames, mais j'avais l'échec, puis j'avais des craintes, parce que je ne savais pas ce que l'autre s'en venait faire à nous, s'il allait nous tuer ou quoi. Parce que c'est une agression, tu le vis s'en viens, il plie des objets que tu dis, une personne humaine normale ne peut pas plier, et là, il s'en vient vers vous en étant agressant. Agressant, puis comme je te dis, évidemment en colère. OK. Choqué après nous autres, seulement parce qu'on l'avait invoqué tout court. OK. Vous faites quoi? On a sauté sur nous, mais c'est que nous, qui était plus loin de rue, et là, on a descendu sur la rue, qui était une toute droite, assez longue. Et mon autre ami, moi je pédalais sans regarder en arrière, juste pour rentrer chez nous, puis c'est, et là, le gars qui était avec moi, il a tourné de bord, puis il disait plus vite, il disait, la lumière s'en vient. OK. La lumière vous poursuivez? Oui. Qu'est-ce qui avait arrivé, quand on était arrondi à peu près moitié de le chemin, de la route, le gars qui avait réussi à sortir ça de moi, il avait fait la même chose vers l'autre, puis il avait réussi à la sortir. Mais la première chose, la lumière a fait, c'était parti après moi à nouveau. Et là, j'avais peur, puis là, on pédalait encore le plus vite qu'on pouvait, et à un moment donné, j'ai senti comme une brûlure dans le dos, qui était presque comme une graphique, c'était douloureux, j'ai crié, ah, en pédalant, mais je n'ai pas arrêté, ou rien de même, je voulais juste arriver chez nous, j'étais effrayé, mon ami aussi, je pense que je n'ai jamais pédalé aussi vite de ma vie. Donc, la sphère, elle t'a rattrapé finalement, là? Elle m'a fait mort, oui. OK, c'est beau. Je ne pense pas qu'elle m'avait retourné en moi, par exemple, parce que je n'avais pas l'impression, parce que j'avais toujours mon conscience en moi, contraire à ce qui avait arrivé. Quand j'arrivais chez nous, mon ami et moi, on est rentrés, on paniquait, tout en comptant à ma mère, qu'est-ce qui avait arrivé, puis là, je disais que j'avais fait graphe fini, puis tout. Ma mère, elle partissait en panique dans sa chambre, puis elle sortit avec un crucifix, puis Jésus, il était comme cloué sur le crucifix. Oui, comme on le voit dans l'histoire des maisons, là. Oui, oui, mais vraiment cloué dedans, tu vois, il y a des petits clous, puis tout. Quand elle m'a donné la croix dans mes mains, elle dit, tiens ça, pour me protéger, comme, et la minute que je l'ai touchée, Jésus est tombé. Là, ma mère avait peur, après ça, bien, j'avais enlevé mon chandard, qui n'était pas déchiré, mon mâteau n'était pas déchiré, mais pourtant, j'avais quatre larges graphiques, à peu près gros de main, avec un petit espace entre chaque, qui était à peu près longue, de cette longueur-là, selon ma mère, c'est elle qui l'avait regardée, puis... Un petit peu comme une grippe, ou une main qui aurait fait une... C'était des... C'était comme puffé, rouge, et presque comme un brûleux. Wow! Je pouvais le sentir juste en passant ma main dans le dos. Cette nuit-là, j'ai fait des couches morts comme pas possibles, je rêvais des démons qui éplichaient à des êtres humains, la torture... C'était pire que n'importe quel film que j'avais jamais vu, c'était vraiment une nuit de... D'horreur! D'horreur! Selon les autres qui étaient là, les autres, ça n'avait pas arrêté là, c'est qu'elle m'en allait en quatre roues, elle est partie seule, ça a réchauffé jusque dans la rivière. Donc, il y a eu d'autres événements, sous-naturels, qui se sont produits après ton départ? Oui. Une de les filles qui était là, elle, à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus regarder un crucifix sans tomber dans une crise hystérique. On commençait à partager les histoires entre nous, puis à apprendre qu'est-ce qui arrivait, et autres qui comptaient qu'est-ce qui arrivait pendant que j'étais procédé, ils disaient la même chose à le gars qui avait fait l'invocation, pour qu'on soit au courant qu'est-ce qui se passait. Et on avait tous eu tellement peur qu'on avait décidé qu'on s'en allait à l'église catholique de le coin. Les 13 personnes? Oui, les 15. Les 15, ok. Oui, on a tous été. Incluant celui qui a fait l'invocation? Oui. Ok. Et la prêtre, il nous a écoutés très attentivement, même, c'était même un petit peu surprenant comment il ne t'a pas surpris. Donc, il ne vous a pas jugé, il n'a pas ri de vous, il vous a vraiment écouté, puis il a apporté une solution à ça. Oui, selon lui, la solution, c'est qu'il nous donna chacun un crucifix, puis on s'est protégés à partir de là. Ok. Donc, on l'a écouté, on a chacun pris nos crucifix. Cette journée-là avait bien passé, mais le lendemain, sur les 15 qui avaient eu les crucifix, les 13 qui avaient fait de masse, puis de crucifix. Certains, ils avaient toujours la chaîne, mais la croix était partie, d'autres, c'était juste complément, dans mon cas, c'était complément disparu. Les deux qui étaient témoins par hasard, qui n'avaient pas participé aux masses, ils avaient toujours leur croix, qu'ils trouvaient ça même, on trouvait ça vraiment bizarre que tout le monde l'avait perdu la même nuette. C'était comme quoi les choses? Ça fait que là, mon ami, qui avait encore son croix, il m'a dit, il dit, on va retourner voir la prêtre, il va t'en donner un autre. Ça fait que je dis correct, moi, j'avais mon biciclet qui était flambaneux, puis on décide d'embaquer sur nos biciclettes, puis de descendre vers l'église. En descendant, au fur et à mesure que ça descendait, le chien n'arrêtait pas de debaquer. Comme quelque chose voulait nous empêcher d'aller à l'église. Ça fait qu'on continuait pareil, on remettait le chien, on recommençait à m'en donner mon ami, il dit, tiens, il enlève son croix, il va tenir son chien, il dit, tiens ça dans tes mains, il dit, tu vas voir, il dit, ton chien n'a plus debaquer. J'ai dit, ok, j'ai fait confiance, j'ai pris le chien, j'ai serré très fort dans mes mains, puis j'ai pedalé, la baisselle, le chien n'a plus debaquer, elle allait comme qu'il était nœud, comme qu'il était supposé, jusqu'à la cour de l'église, ou que quand on est rentré dans le parking de l'église, la minute, la roue, elle allait toucher, la chaîne a débaqué, jammé, et j'ai flyé. Quand je le levais debout, l'empreinte de la croix était toujours comme dans la main, la chaîne était intacte et non ouverte. Donc, elle n'était pas cassée. Mais la croix était partie, comme... Disperlue. Ah oui, c'était des événements inexplicables l'un après l'autre. J'ai retourné voir le prêtre, il nous a donné chacun notre croix. Est-ce que tu as posé des questions? Est-ce que tu as dit, certes, pourquoi est-ce que tu as pu la croix, elle est rendue où cette croix-là? Oui, j'ai dit que, selon ce que je savais, qu'on avait tout perdu. Mais il n'avait pas l'air surpris, il avait l'air, même, je pourrais dire, un petit peu louche. Puis je vais expliquer pourquoi je pense ça aujourd'hui. Même pas une journée ou deux, il me semble, après, on a eu une approche d'un prêtre catholique d'une haute ville, pas loin de la nôtre, qui disait qu'il avait attendu de dire qu'est-ce qu'on avait fait. Puis il y en avait quelques-uns dans notre groupe qui étaient intéressés à l'inviter pour une vraie masse noire et la plaie. OK. Un prêtre catholique, là? Oui, une prêtre, adulte, catholique. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, intéressant, puis épeurant, quand on pense à ça aujourd'hui, quand je songe à toutes les églises, les places où ils pourraient avoir ces gens, qu'on pense à des bonnes personnes, quand en réalité, ce sont complètement d'autres choses. Oui, parce qu'on a un prêtre qui fait deux fonctions. Oui. Le prêtre, le dimanche matin, va prêcher la messe. Après ça, peut-être, à un autre moment donné, durant la semaine, va faire des vestes noires, c'est quand même bizarre. Oui, puis pendant qu'il fait son messe, le dimanche, il donne l'impression à tous les gens que c'est quelqu'un de très bien, c'est ça. Quelqu'un au fond, il entraînait des enfants à rejoindre un groupe de 7 MS. La première rencontre, quand il voulait nous rejoindre, c'était toujours par une de nous trois, mais c'était pas par moi, mais c'était une de les deux autres. Et lui, il venait à nous dire, ah, on a une réunion à telle ville, à telle champ, il faut être là à telle heure. Donc, on arrivait là, et je me souviens, la première fois, on avait mis comme une cercle en sang, que le prêtre avait faite en sang, qu'il avait faite en tranchant la gorge d'un bébé agneau. Wow. Puis, il a rempli une chalice. Une chalice, oui. Oui, en or, comme on voit là dans les églises. Et on était tout en rond. Je ne me souviens pas exactement combien de personnes, on était chusé qu'on était plus que 13. Wow. Puis, il y en avait de toutes les sortes, là-bas, il y avait du monde qui avait des Mercedes, des chars de sport, jusqu'à du monde qui arrivait en mopette. Tu sais, il y avait vraiment de toutes les... Toutes les catégories sociales étaient représentées pour cette messe noire-là. Oui. Tout sur un stade, pas mal de niveau, à part de ceux qui étaient là au prêtre, qu'il avait l'air d'être supérieur à nous. Et là, on a bu tout ce temps, que chez nous, personnellement, à Londres, de bois de sang, de même, ça m'a provoqué une genre d'addiction. OK. Donc, tu étais accoutumé, ça, tu voulais en avoir davantage, là. Oui. Quand on faisait les masses, c'est important à dire, on était toujours tous nus en sourd d'un genre de linge très mince. On était obligé d'être très propre. Il disait, c'était une question d'énergie, c'était une question de rituel. Fait qu'on le faisait sans crainte, mais des fois, on faisait même les rituels où il y avait la neige dehors et on n'avait pas froid. Et dans ce temps-là, il disait, c'est parce qu'on absorbait un peu l'âme, si tu veux, de l'animal qu'il sacrifiait. Donc, en buvant le sang, le sang faisait en sorte, ou peut-être une substance du sang ou encore quelque chose dans le sang qui pouvait être comme un surnaturel, ça faisait en sorte que ton corps augmentait en température. Oui. Parce que, comme tu dis, tu étais tout nu à l'intérieur d'un linge très, très fin, même s'il pouvait faire très, très froid. Donc, ça, ça faisait en sorte que tu étais quand même confortable dehors, malgré le temps froid. Oui, oui, avec un sentiment de force aussi. Oui. Ça faisait sentir plus fort. Ça faisait sentir vraiment bien en dedans, je peux dire. Je ne sais pas ce que je dirais aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'est le même que je l'aurais décrit. Est-ce que vous faisiez ça dans les jours, les nuits? Est-ce que vous aviez vraiment des moments particuliers ou même durant l'année que vous pratiquez ces messes noires-là? Elles autres, ils avaient l'air à suivre ça selon les phases de lune. Ah, OK. Pas seulement les lunes pleines, mais des harvest moon, des lunes à corps, ils suivaient des séquences. Comme chaque rituel, il avait besoin que ce soit un certain temps. Puis, il fiait sur ce temps selon la lune. Donc, vous faites le rituel, le prêtre, il y a un agneau qui est sur, on peut appeler ça un hôtel, je ne sais pas si c'est le cas. L'agneau est bien vivant, il n'est pas mort au moment où est-ce que tu le vois. Le prêtre prend un genre de couteau. Est-ce qu'il y a des noms au couteau qu'il donne? Oui, c'était comme un petit hippie qui était vraiment, je le trouvais beau, tu sais. Il l'appelait Nantam. Nantam. Oui. OK. Puis, qu'est-ce qui était vraiment spécial avec ça, c'est quand il faisait son sacrifice, on voyait comme l'orbe qui avait sorti de nous, un mini, 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 mini. Qui est l'animal. Oui, qui partait de l'animal, qui rentrait dans son entame comme c'était une antenne qui la tisserait cette énergie. Nous autres, on n'a jamais eu le privilège d'utiliser cette énergie, mais... Lui, oui. Lui, oui. OK. Donc, le calice avec le sang se passe d'un membre à l'autre, ça arrive à toi. Tu l'as dans les mains, tu vois qu'il y a du sang, c'est rempli de sang. C'est quoi ta première impression? Je n'ai pas songé. Pas en tout cas. J'ai juste bu. OK. Je voulais être accepté, je ne voulais pas mettre de vagues, puis il y avait quand même des craintes, j'étais jeune et je n'étais pas avec des jeunes à part les deux amis, puis il y en avait peut-être un ou deux autres. Ça goûte quoi du sang? Tu pourrais mettre un... Salé. Salé? OK. Oui. Salé, jamais le goût. OK. Pour vrai, c'était attirante. As-tu recherché après ça à continuer à boire davantage de sang? Oui. Ou ça s'est arrêté après cette expérience-là? Non, j'ai devenu, comme je t'ai dit, très addicté, mais je n'avais pas le courage à tuer des animaux comme le prêtre faisait. Ça fait que quand je faisais déjeler la viande ou quoi de même, je ramassais tout le temps ça dans une tasse, puis je la buvais. Une moment donné, j'ai été devenu très malade à cause, ça m'a rendu blanc, 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 et très faible. Je pensais aller mourir. Et ça m'a fait assez peur que j'avais arrêté, sûr. Pour retourner, quand je disais qu'on avait chaud dans ce temps-là, il disait que c'était parce qu'on avait une partie de l'âme, ou l'énergie de l'animal qui rentrait à nous. Aujourd'hui, je dirais plutôt, l'animal avait peur, il avait un coup d'adrénaline, et nous autres, on recevait l'adrénaline de cet animal qui expliquerait pourquoi on se sentait fort, pourquoi on se sentait chaud. C'était l'effrayeur de l'animal. Donc, c'est vraiment quelque chose de scientifique, là. Oui. Parce que l'animal va générer des hormones, ou comme tu dis, l'adrénaline, dans le sang que tu vas boire. À ce moment-là, les hormones se transmettent dans ton système, et tu vas ressentir ça. Oui. OK. À l'ongle, j'ai été suivi des rituels avec les autres pendant à peu près un an et deux. Wow, OK. La plupart du temps, c'était pas mal la même chose, à part de ce qu'ils disaient aux prêtres, mais le reste, c'était pas mal des rituels bien similaires. Où que ça commençait à devenir plus épeurant, la première fois, c'était, un de mes amis était à côté de moi. Et il avait fait de quoi qu'il n'y avait pas plus aux prêtres. Je ne me souviens pas exact ce qu'était quoi, mais qu'est-ce qu'il est resté fort dans ma mémoire, puis même aujourd'hui, c'était l'odeur. Puis, je vais t'expliquer pourquoi. Comme pénitence, le prêtre avait mis un charcoal très rouge dans ses mains, pour que mon ami, il fallait qu'il ferme sa main autour de le charcoal. Il n'avait pas de souhait de faire de sons, de cris ou de pleurs. Là, on va parler d'un charbon rouge. Brûlant. Brûlant. Il met ça dans sa main, il ferme la main. La boucane partait tout de suite, ça puait, puis tu voyais les lames qui coulaient de ce gars, mais il n'a pas fait de sons. Puis, je pense, c'est parce qu'il avait tellement peur qu'il avait fait un, il avait fait de sacrifier au cas de même, il avait vraiment peur. C'est ça parce qu'il avait désobéi ou il n'avait pas fait quelque chose que le prêtre.